Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h. Voici le titre. Les universités et instituts supérieurs ont clôturé l'année académique 2020-2021 avec la cérémonie de collation de grades académiques. Dans ce journal, vous suivrez les temps forts à l'IFACIC, l'ISAM, ESAO, eux-mêmes l'université protestante. Aussi, les élèves de primaire, secondaire et même ceux de technique vont enfin débuter l'année scolaire dès ce lundi 1er novembre après la suspension de la grève par l'intersyndicale du secteur de l'EPST. C'est à la suite de pourparler gouvernement central et le bon syndical des enseignants. C'est le sommaire de ces 19h qui fera la ronde de l'actualité en province. Nous irons au Lola-Bas, la Tchopo, Maniema et même le Bas-Uélé de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu. Les travaux du G20 sont ouverts depuis ce matin à Rome. En Italie, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, y participe en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais va s'adresser à ses collègues de pays le plus industrialisés pour son plaidoyer en faveur du continent africain. Le président Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo va ramener des engagements financiers concrets de pays du G20 en vue d'aider les économies africaines et pour réduire la fracture vaccinale. Le chef de l'État a eu également un tête-à-tête avec le premier ministre italien Mario Dagui. Vous suivrez les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Ici à Kinshasa, la 26e réunion du Conseil de ministres a été présidée par le chef du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Parmi les points évoqués, l'organisation du 9e jeu de la francophonie et du lancement de la deuxième phase du projet de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les comptes rendus de ces conseils de ministres avec la ministre de la Culture et Art, Catherine Katunga-Foura. En voici un extrait. Le premier ministre a appelé tous les membres du comité de pilotage à s'activer rapidement dans l'organisation de ces jeux de la francophonie selon les engagements pris par notre pays. Il a demandé qu'un rapport succinct sur l'avancée des préparatifs de ces jeux lui soit fourni dans les deux prochaines semaines. Point 3 du programme de développement à la base des 145 territoires. En exécution de la vision du président de la République pour un développement à la base de nos 145 territoires, le premier ministre a informé le Conseil qu'il effectuera ce week-end une descente à Songololo, dans la prévence du Congo central, pour le lancement de certains travaux prioritaires. Point 4 du processus de recensement et d'identification de la population. A la suite du rapport présenté à la 20e réunion du Conseil des ministres du 17 septembre 2021, au sujet du processus de recensement et d'identification de la population, le premier ministre a invité le ministre sectoriel concerné à finaliser et à présenter dans les prochains jours la fête des routes et le modèle économique permettant la concrétisation du processus. Et puis le premier ministre est à Songololo, dans le Congo central, où il est allé lancer la deuxième phase de projet de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Notre envoyé spécial à Songololo, Pati Tondwangu, nous en dit plus. Plus rien ne peut arrêter la détermination du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye de voir le territoire des 26 provinces de la République démocratique du Congo s'est développé. Des 117 kilomètres, le premier ministre a parcouru par route pour lancer les travaux de développement à la base. Ces projets concernent les routes des deserts agricoles pour permettre à la production locale d'atteindre les lieux de vente, mais également d'amélioration de la déserte en eau et en électricité. Ces vastes projets initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tisségué du Toulombon, est en train de se matérialiser par le chef du gouvernement. Une façon pour Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye de faire bénéficier à la population congolaise partout où elle est des richesses de la République démocratique du Congo. J'ai salué par la population de Kimpé, ce que vous voyez là-bas. Et là déjà, l'ambiance est au rendez-vous. Comme vous voyez là-bas, la population est là. La population est vraiment fière des prix Kimpé. C'est dans le territoire de Songololo, dans le Congo central. Patsy, Tondwang, Kisunda, ou la radio, élection nationale congolaise. Bonne nouvelle pour les élèves de l'ensemble du pays. Enfin, le cours va effectivement débuter dès ce lundi 1er novembre dans toutes les écoles publiques et même des écoles conventionnées. Le bon syndical s'est mis finalement d'accord avec le gouvernement central. Après le pourparler de Mwela Lodge à Kinsatou, qui a mis autour d'une table le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, celui de l'EPST Tony Mwaba, et le ministre du budget Aimé Bogie. D'une part, le bon syndical de l'EPST. D'autre part, ils ont décidé de suspendre la grève. Cédric Kenina, Nadine Kilosho nous en dit langue. Suspension de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. La décision est tombée le vendredi 29 octobre 2021 à Mwela Lodge, à Kisantou, dans le Congo central, qui abrite les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'EPST et la délégation du gouvernement central. Conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais. Les bancs syndicales s'y sentent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. C'est vendredi 29 octobre 2021. Conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, représentant personnel du premier ministre, qui a réaffirmé la volonté du gouvernement, suivant la vision du chef de l'État, celle d'œuvrer pour l'amélioration progressive des conditions sociales des enseignants. Je tiens à adresser à tous les bancs syndicals de l'EPST nos remerciements les plus soutenus pour ces sursauts patriotiques, pour cet acte de responsabilité qu'il vient de poser. Réalablement aux discussions, Jean-Pierre Liao a annoncé la réactivation de tous les enseignants et écoles désactivées depuis le mois de juillet dernier et a remercié, au nom du premier ministre, tous les délégués syndicaux pour avoir privilégié l'intérêt supérieur des enseignants. Une thèse de doctorat vient d'être soutenue à l'université de Kinshasa, intitulée « Contribution de l'étude éco-toxicologique du mercure dans quelques sites d'orpéage du territoire de Fizi et au sud Kivu, en République démocratique du Congo ». Le récipiendaire, le chef de travaux, Pascal Soumbou, du département de sciences de l'environnement, a brillé avec une mention grande distinction. Reportage Jean-Pierre Ndolo-Demazou. C'est avec brio que cette thèse de doctorat a été soutenue, selon le récipiendaire Sambou Makundoua Pascal de la faculté de sciences, département des sciences de l'environnement. L'objectif global de la présente recherche est de contribuer à l'étude de la pollution au mercure des écosystèmes soumis aux activités de leur péage et leurs impacts sur la santé humaine, sur l'environnement du territoire de Fizi au sud Kivu. « Cette étude ici vient de mettre au point la concentration à mercure ou le degré de pollution des rivières, cours d'eau, des sédiments et le niveau d'intoxication des organismes aquatiques se trouvent dans les rivières de sites précités. L'approche scientifique de celui-ci est de montrer le niveau d'alarme, d'intoxication et de pollution de ce mercure au niveau des sites d'orpaillage de la RDC. » Après délibération à huis clos, le jury composé d'éminents professeurs a jugé recevable la thèse du chef des travaux Sambou Makundoua Pascal et lui a décerné la mention « La plus grande distinction » avant de lui remettre les insignes de l'université de Kinshasa pour une jouissance scientifique. Deux kits médicaux viennent d'être remis à l'hôpital du camp Lufungula pour une meilleure prise en charge de policiers et de leurs membres de famille. Reportage. Des équipements médicaux pour les services d'urgence et autres remis à l'hôpital général des références de Kinshasa dont du Fonds des Nations Unies pour la Population UNEPI. C'est le représentant résident de cette agence du système des Nations Unies et j'aime congno qu'il a remis au médecin-directeur le général Célestin Bengama Moputa. UNEPI a trois objectifs principaux. C'est pour assurer zéro décès de maintenance. Deuxième chose, c'est d'assurer que chaque femme, chaque couple, chaque jeune a l'accès à ce service des plans d'éducation familiale. Et troisième chose, c'est pour assurer qu'il y a zéro violence basée sur le genre. C'est dans ce cadre d'unEPI accepté de financer la réhabilitation et aussi d'assurer l'équipement de ces services de réhabilité. Avec tout ce que nous venons de recevoir, je pense que les mamans qui viendront accoucher ici sera dans de très très bonnes conditions. On n'a pas envie d'autres formations hospitalières. Donc tout est réuni pour que l'accouchement se fasse dans de bonnes conditions avec le moins de risques possibles. Il faut des infrastructures de qualité avec des matériels appropriés afin de permettre l'accès aux soins, surtout à chez les femmes et les jeunes filles. Voilà l'essence de cet appui de l'UNEPI qui est pour le bien-être des Congolais. La malaria, principale cause de la mortalité enfantie en République démocratique du Congo et pour sa prévention dans la province du Lualaba, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides vient d'être lancée par le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouik. Cette distribution s'est faite avec l'appui financier de l'USAID dans le cadre du projet Alts Malaria initié par la présidence des Etats-Unis d'Amérique. Eugenie Dada Chabani pour le reportage. La cité urbano-rurale Manica est parmi les cités d'écolosie les plus touchées par le paludisme. Cette maladie affecte plus les enfants de moins de 5 ans. Voilà pourquoi la cité a abrité la cérémonie de lancement de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée prévue pour la distribution sur toutes les 14 zones de santé de la province de Lualaba. En 2020, la province a comptabilisé plus de 500 000 cas de paludisme simple dans toutes ses formations sanitaires, dont plus de la moitié d'enfants de moins de 5 ans. Cette campagne lancée par le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouik, au nom du gouverneur intérimaire, est organisée par le ministère de la Santé par les biais du programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui financier de l'USAID à travers Chemonix. Au cours des 11 dernières années, les États-Unis ont fourni à travers l'initiative présidentielle contre le paludisme, le PMI, plus de 485 millions de dollars, y compris en soutien et en assistance technique pour prévenir le paludisme et améliorer le diagnostic et la gestion des cas du paludisme en RDC. Pour le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouik, le paludisme demeure un problème de santé publique dans les lois Lala-Bas. Cette campagne tombe à point nommé. Toujours dans le domaine de la santé, plus de 200 jeunes femmes lidères de communautés sont formées sur la prévention et contrôle de la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Reportage Luxon Kabbalah. C'est ceux des formations de jeunes femmes lidères de communautés sur la prévention et le contrôle de la propagation de la COVID-19 s'éclaturer dans le district du Mouamba et celle de la Tchangou à Kinshasa. Quatre communes, Kinshasa, Mouraba, Masina et Kisenso, sont concernées par cette formation dont la mise en œuvre a été assurée sous la coordination de l'honorable Kopani So Napoline, député national, élu du Mouamba et présidente de la Vie pour tous, Vipote. L'objectif poursuivi par cette formation est d'outiller les participants des connaissances en vie de se prendre en charge, principalement pour l'exercice des activités génératrices des revenus partant de la confection de masques en tissu et la fabrication de la solution hydroalcoolique. Avec l'arrivée de la COVID, vous réalisez l'état de lieu des éducateurs, membres de la plateforme au niveau de la ville de Kinshasa. Il y avait deux volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation des jeunes et des femmes lidères de communautés qui, à l'air tour, une fois formés, vont former aussi les autres avec un effet multiplicateur. Deuxièmement, nous avons pensé à créer, à initier des activités génératrices des revenus qui pouvaient aider les femmes à être autonomes, commencer à fabriquer les masques elles-mêmes et produire la solution hydroalcoolique. Les structures au service de la démocratie, la paix et le développement en ont assuré l'effectivité. Et puis, la société civile indépendante de la République démocratique du Congo vient de lancer le travaux de réforme législative en République démocratique du Congo. Ces travaux ont été liés ici à Kinshasa. La capitale nous dit ce reportage. Les réformes législatives conformes aux standards internationaux en matière des lois garantissant l'égalité de sexe et droits de la femme 2021-2023. C'est le nouveau projet de la nouvelle société civile congolaise. Projet présenté et officiellement lancé à Kinshasa ce vendredi 29 octobre par le président de cette structure. Jonas Tchombela annonce des plaidoyers à mener pour atteindre l'objectif visé. Nous devons travailler sur le plaidoyer pour des réformes qui garantissent l'égalité de sexe et droits de la femme et qui doivent être conformes aux standards internationaux. Tel que reconnu par le Conseil des Nations, ça doit aussi fonctionner dans notre société. Lutte contre la discrimination qui sont faites aux femmes qui ne sont pas très intéressantes dans notre société. D'où, avec ce projet, nous visons qu'on finisse. On ait des lois qui sont conformes aux standards internationaux. Si ces lois existent, nous allons jouer pour qu'elles soient appliquées. Si elles n'existent pas, nous allons travailler pour qu'elles puissent exister, pour qu'elles soient conformes aux standards internationaux. Et nous serons dans le Congo central et à Kishasa avec ce plaidoyer pour trouver ces résultats au finish en 2023. Sur la CENI, Jonas Tchombela se dit confiant, mais vigilant. Les modalités concrètes liées à l'évaluation de la loi portant sur la sous-traitance dans tous les secteurs de la vie nationale en RDC sont débattues par les experts nationaux. Objectif, baliser la voie pour la création d'une vraie classe sociale et même moyenne dans notre pays. C'était au cours d'un atelier organisé à Kinshasa, la capitale. D'autres détails avec Pierre Rombouyou Saïd. L'évaluation multisectorelle de l'application de la loi portant sur la sous-traitance dans tous les secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo, à travers un diagnostic rigoureux et un état de lien concret, l'un des sujets qui était au cœur de la cinquième édition du forum Alternative Mining Indaba RDC. Axé sur les thèmes, la valorisation et la transformation des ressources minérales en RDC, portait défis et perspectives. Cette rencontre transversale qui a réuni pendant deux jours les experts aussi bien nationaux qu'expatriés était d'une belle opportunité pour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à Mekhalej Khand, de marteler la souveraineté de notre pays dans le secteur minier en planchant sur l'impact de la transformation locale des minéraux grâce à la sous-traitance. En mars 2020, à la suite, une lève initiée par un collectif ambassadeur des consultations autorisées par le gouvernement ont été pour levé et le malentendu notamment pour tout du champ d'application de la loi. Les taux de paiement en faveur de la LSP s'échalissent en 5% ainsi qu'un accord avec les rendus et les compétences évolues à la LSP en matière de contrôle des activités de sous-traitance dans le secteur privé. A travers la tenue de ces forums miniers de haute portée économico-financiers, les participants à la dite rencontre balisent la voie pour la création de la classe sociale moyenne congolaise grâce à la politique socio-économique de la sous-traitance. L'UNAFEC, le parti politique du feu, Kiongou Akumuaza, ses membres réaffirment son soutien au président de la République et s'est dit satisfait de la mise en place du nouveau bureau de la CENI qui assure les prochaines échéances électorales en RDC. Le président fédéral de ce parti, René Lumuna Moubonde, l'a dit au cours d'une réunion politique de ce parti. On l'écoute. Lumuna Moubonde a effectué une marche à pied jusqu'au directoire où il a été accueilli par les membres de son comité. L'hymne national, la prière et le chant de ce parti ont cédé la place au message du président fédéral René Lumuna Moubonde qui a fixé l'opinion et les membres de ce parti sur la position de l'UNAFEC qui reste fidèle au testament laissé par le feu président Gabriel Antoine Kiongou Akumuaza. UNAFEC est membre de l'Union Sacrée et soutient le président de la République Antoine Félix Tshiseke Di Chilombo. Il soutient également le président de la CENI, M. Kadima, pour des élections transparentes dans le délai constitutionnel. UNAFEC est un parti national et qu'on a prôné le fédéralisme. le président, Baba Ari Koufwa, éco-fédéraliste, a tâché Möglichkeiten de chushing. UNAFEC est un parti de l'UNAFEC, Gabriel Mandela, le parti ayant. UNAFEC est un parti, le parti politique ayant. UNAFEC est un parti. UNAFEC est un69. UNAFEC, bornes, en Bevillées, Le président fédéral a présenté les responsables des différentes branches et les membres de son comité, les membres fidèles à ce parti qui sont venus de tous les coins de la ville de Coloésie. Les femmes, leaders de l'UDP, sont réunies dans le cadre de réflexions des actions de femmes entrepreneurs, ont suivi une formation sur l'autonomisation et l'épanouissement de la femme afin de la rendre utile. Reportage Nadine Yangou. Comment réduire les risques aux décharges domestiques et de la concurrence du marché ? Cette question et beaucoup d'autres sur l'entrepreneuriat des femmes étaient au centre d'un atelier du lancement de projet Tofuluka. Ces projets prônent l'épanouissement et l'autonomisation de la femme congolaise. Cet atelier organisé par les cadres de réflexion des actions de femmes entrepreneurs ou leaders s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo. Le secrétaire général de l'UDP, Augustin Kabouya, a saisi cet instant pour inviter ces femmes à l'amour du prochain et à l'amour du pays. Par rapport à l'autonomisation de la femme, nous savons que les moments sont difficiles. Lorsqu'on dit que c'est lui qui élève une femme, élève une nation, c'est parce que le monde a compris que la femme a beaucoup d'atouts. Rester à la maison sans rien faire, c'est aussi contribuer à la misère du ménage. Tofuluka entre dans le cadre de la vision du chef de l'État, parce que dans sa vision, le chef de l'État prône l'émergence économique de la femme et de la jeunesse. Alors cette émergence, la femme ne peut arriver que lorsque elle est encadrée et lorsque elle est accompagnée jusqu'à la concrétisation de son objectif. Le cadre de réflexion des actions de femmes entrepreneurs ou leaders compte ainsi élargir cette formation dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les élections de gouverneurs de plus de 14 provinces de la République démocratique du Congo seront organisées d'ici peu. La province de la Tchopo continue à enregistrer des candidatures. La dernière en date, celle de Jean-Pierre Kassoussoula Faidi Kilicho qui a rempli ses devoirs civiques. Un reportage de l'Air Tenté qui s'en gagne. C'est pour déposer sa candidature au poste du gouverneur de la Tchopo que le coordonnateur national de la force alternative pour le renouveau de la Tchopo, Jean-Pierre Kassoussoula Faidi Kilicho, foule les sols boyomés en provenance de Kinshasa. C'est une fille de la province qui soutient la vision du chef de l'État. De l'Air Tchopo, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo a eu droit à un accueil plus que chaléré à l'aéroport international de Bangkok, partout en route jusqu'à la grande poste qui constitue le point de chute. Dévoile une Agri-Ménie qui accepte d'accompagner le président de la République. Jean-Pierre Kassoussoula Faidi Kilicho dévoile son message. La force alternative pour le renouveau de la Tchopo est une structure citoyenne qui lutte pour les intérêts de la province et réunit tout habitant de la plus grande province du pays. Après son bref séjour à Kinshasa, la capitale, pour une mission de service, le gouverneur de province du Maniema a fait une restitution à sa base. Rodepanda était sur place. Afani Igris Mangala, gouverneur intérimaire de la province du Maniema, vient de rentrer à Kindoum son poste de travail après le séjour d'une mission officielle dans la capitale Kinshasa, où il a été témoin de l'entérimement, l'investiture par les chefs de l'Etat et la confirmation du bureau de la Sénine devant la cour constitutionnelle. L'accueil habituel et très chaleureux lui réservé à sa descente d'avion par sa population, l'ensemble de forces politiques membres de l'Union sacrée est la preuve de la confiance. Pour l'amour que le premier citoyen du Maniema manifeste à travers ses réalisations depuis son avènement à la tête de cette province. Pour l'élection de gouverneur, en perspective, Igris Mangala reste convaincu que le candidat qui sera choisi par le chef de l'Etat, Félix Santana Tchistri de Chilombo, devra bénéficier sans obstacle de la majorité, d'autant plus que tous les députés provinciaux qui sont des électeurs sont de l'Union sacrée. Dans le cadre de l'Union sacrée, par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui se pointent à l'horizon, au niveau de l'Union sacrée, on ne se guette pas. Tous les députés se sont déclarés membres de l'Union sacrée, eux ont adhéré individuellement à l'Union sacrée. Donc le candidat qui sera aligné sera le candidat de l'Union sacrée et c'est le candidat là qui doit passer. Pour l'émaniemiens, avec Idriss Mangala, on ne change pas, l'équipe qui gagne. L'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN et AWFA, ont organisé un atelier sur l'amélioration de poursuites judiciaires des infractions, allais-je dire, sur la faune sauvage en RDC. Ces assises se déroulent dans la ville de Bounia, province du Bas-Zouéli. C'est dans la salle des réunions Plankoum où les écogardes et la police judiciaire ont reçu la formation des renforcements des capacités sur l'amélioration des poursuites judiciaires, des infractions sur la faune sauvage en RDC. Trois modules ont été développés tour à tour par les intervenants. Le premier a consisté à la législation congolaise sur la faune avec José Kassongo, assistant du programme, et Fisto Mouengue, assistant légal, a, quant à lui, insisté sur les infractions de la faune en RDC, tous de l'AOF. Le deuxième module a concerné les conditions de validité et techniques des rédactions des procès-verbaux exposés, fournies par les procureurs de la République du Bas-Zouéli, Monsengou Félix, et le troisième et dernier module apporté sur l'administration de la preuve en matière pénale. L'objectif poursuivi est d'améliorer les aptitudes, compréhension et compétence des agents de la force publique pour les chefs de site adjoints du domaine de chasse des bilus ou erré, des CBU, Romain Kiamdoguerre, a apprécié cet atelier de formation qui a réuni l'ICSN et la police judiciaire pour la protection de la faune sauvage. Le procès-verbaux de la nature, ce n'est pas seulement pour les regards, mais ce n'est pas pour les procès-verbaux, c'est pour toute la communauté. Et comme au lieu d'ajouter aussi la cloche de la PNC, Franchement, si vous pouvez ajouter aussi la l'ICSN, la l'ICSN reprend. Signalons que la dite formation a été financée par les départements d'État américains chargés des affaires internationales en matière de stupéfiants et d'application de la loi PESLA, durant 48 heures. Quelques communiqués de la SNEL avant de terminer ce journal. Le département de distribution de Kinshasa, DEDEKA, informe son aimable clientèle que, suite aux travaux prévus au poste haute tension de Badia-Dinghi, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 31 octobre 2021, de 9h à 18h dans certains quartiers et de communes, si après Mongafoula, Selimbao et Ngaliema. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle, ainsi que le col sans terre 177 et 188. La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 28 octobre 2021, département de distribution de Kinshasa. Le deuxième communiqué venant toujours de la SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, la DDK, informe à son aimable clientèle, suite aux travaux prévus à la sous-station Limete, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 31 octobre 2021, de 7h à 20h dans certains quartiers et de communes, si après Lemba, Limete, Matete, Kisensau et Ngaba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle, ainsi que le col sans terre, le 177 et le 188. La SNEL SA présente ses excuses pour ces désagréments. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris que c'est la fin de ce journal. Vous nous avez suivi dans le quartier Croix-Rouge dans la commune de Dioulou en Boujima et vous nous avez suivi également partout à travers le monde. Merci de votre sympathique attention. À 20h, Aneta Luamboa va me remplacer sur ce même plateau pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada